Sous-titrage Société Radio-Canada Vite à chacun son décodeur, infoline 40, 35, 15, 14, 68, 14, 82, 57 et profitez de la chaîne au maximum. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus ? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus ? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences, sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Ivoiriennes, Ivoiriennes, chers frères, chères sœurs, chrétiennes, chrétiennes, catholiques, je voudrais m'adresser à vous en particulier dans cette période difficile que connaît l'humanité entière. Ce n'est un secret pour personne. Ce que nous savons, c'est vraiment le COVID-19 qui entraîne beaucoup de morts. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que nous pouvons l'éviter. Nous pouvons éviter que ce virus se propage dans notre nation, ce virus se propage dans nos familles. Pour cela, des règles simples qui nous ont été données. Nous laver les mains régulièrement ou utiliser purement et simplement des gels hydroalcoolisés. Nous pouvons, lorsque nous ressentons le besoin d'éternuer, bien aimer, de le faire dans le coude plutôt que d'éternuer à l'africaine, nous pouvons éviter de nous saluer, de nous faire des accolades comme on aime bien le faire chez nous chaleureusement en Afrique. C'est une période qui est difficile pour nous parce que nous sommes un peuple chaleureux, mais je crois que vraiment ce sera important pour nous préserver. Je voudrais également nous dire qu'il est important. Lorsque nous nous sentons enrhumés, lorsque nous nous sentons grippés, que nous présentons un état grippal, d'appeler les différents numéros et puis de nous rendre à l'hôpital pour nous faire dépister. Si nous savons que nous avons effectué un voyage, nous sommes venus d'un autre pays dans lequel la pandémie fait des ravages, ce n'est pas la peine en nous regardant et en nous disant « Bon, je vais bien d'aller en famille, d'aller voir les frais. confinons-nous de manière volontaire, confinons-nous volontaire et puis épargnons nos frères, épargnons notre famille que nous disons aimer. » Que Dieu veille sur nous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire, qu'il veille sur chacune de vos familles et puis que sa protection soit notre partage. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 Jésus 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 oh Jésus Jésus Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es merveilleux. Il est bon pour tes enfants et ton sang. Là, c'est là que tu réponds ta bénédiction en abondance. Je dis, lève-toi dans ta maison et loue ton Dieu, parce qu'il fait des merveilles dans nos vies. Il fait des merveilles pour nos continents. Il fait des merveilles pour l'Afrique. Il fait des merveilles pour l'Europe. Il fait des merveilles pour l'Amérique, pour l'Océanie, pour l'Australie. Il est vivant pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Alléluia et vous écris de joie dans ta maison. Il est vivant. Le Christ est ressuscité. Tous ses apôtres l'ont vu. Et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Le Christ, le Christ est ressuscité. Tous ses apôtres l'ont vu. Et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire. Sa victoire sur la mort. Reclamant aussi son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire. Sa victoire sur la mort. Sa victoire sur la mort. Reclamant aussi son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous, ils ont tous chanté sa victoire. Sa victoire sur la mort. Proclamant aussi son nom. Alléluia, Amen. Il est ressuscité. 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 Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait prédit. 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 Alléluia, Galilée. Alléluia, Galilée. Alléluia, Galilée, ce matin avec Ant Cris. Seigneur, tu es bon. Alléluia. C'est là que vous le verrez Alléluia, 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 Alléluia Vous écris de joie, des cris de victoire, Alléluia Et tu restes toujours debout, car nous ne faisons que commencer Commence à dire merci à ton Dieu Lui qui a bien voulu porter nos péchés sur cette croix Et qui allait mourir à Golgotha pour nous Il nous a donné la victoire sur la mort Il allait arracher la clé des séjours des morts Et il nous a ressuscité avec lui Oh Seigneur, comment ne pas te célébrer Comment ne pas te dire que tu es bon Qui est comme toi Seigneur Toi qui tient sur le trône de gloire Et qui t'attorait jour et nuit par les anges et par les saints Seigneur, comme les vieux quatre vieillards Nous voulons jeter nos couronnes devant toi ce jour Et dire que tu es bon, tu es vivant Seigneur Tu es magnifique, majesté Seigneur Louons-nous à toi Seigneur Bénis ton Dieu dans ta maison Célèbre-le Dis-lui qu'il est bon Il t'a donné la victoire sur la maladie Oh Seigneur, merci Jésus, tu es puissant Levé cœur de la mort Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Dis-lui avec moi qu'il est puissant Jésus, tu es puissant Levé cœur de la mort Levé cœur de la mort Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Oui Seigneur, tu es puissant Tu es levé cœur de la tombe Levé cœur de la tombe Et c'est toi qui déplaces les montagnes de nos vies Tu déplaces les montagnes Oh Jésus, Jésus, tu es puissant Triomphons dans le nom de Jésus Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Le cri sur le trône Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Déclare avec moi que nous avons la victoire Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Triomphons dans le nom de Jésus Le cri sur le trône Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Dis-lui merci Dis-lui merci Pour cet amour qu'il a eu pour nous Et qu'il a toujours pour nous Dis-lui merci Parce qu'il n'a jamais cessé de nous aimer Avant même que nous soyons formés dans le sein de nos parents Le Seigneur nous a aimés Et c'est son amour qui nous a appelés à l'existence Dis-lui merci Pour le souffle de vie Dis-lui merci pour la victoire qu'il a remportée pour toi Sur la maladie Dis-lui merci pour ce que tu vas entendre en ce jour Comme parole encore Pour venir bonifier ta foi Dis-lui merci pour le prédicateur qui va prendre la parole tout à l'heure Dis-lui merci pour sa présence merveilleuse qui nous fait du bien Il est magnifique Et tout notre être veut le chanter Seigneur, tu es magnifique Magnifique es-tu Seigneur Magnifique es-tu Seigneur Magnifique es-tu Seigneur Tout mon être veut te chanter Seigneur Parce que tu es le bon Tu es magnifique es-tu 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 Tu es si grand, t'es-tu d'une grande splendeur, magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Allélu Le Dieu grand et puissant, tu es le Seigneur. Notre Dieu est grand et puissant, tu es le Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur. En ce jour béné. En ce jour béné. Merci pour la résurrection de Jésus. Merci pour la résurrection de Jésus. Merci pour son action que tu nous donnes. Merci pour l'annouement que tu nous donnes. Père, à toi la louange. Père, à toi la grandeur. La praise. La magnificence. La magnificence. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là. Je sais que tu es heureux. Et je sais que tu es heureux aussi. Ce que nous allons parler aujourd'hui. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Alors ouvre ton cœur à l'Esprit-Saint. So open your heart to the Holy Spirit. Ouvre vraiment ton cœur à l'Esprit-Saint. Open your heart to the Holy Spirit. Alors qu'est-ce que les Chrétiens peuvent donner au monde? Qu'est-ce que les Chrétiens peuvent donner au monde? Qu'est-ce que les Chrétiens peuvent donner au monde? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi tu es dans ce monde? Alors tu ouvres ton cœur à l'Esprit-Saint. So open your heart to the Holy Spirit. Acte. Tu as été promis au Seigneur. Ouvre ton cœur encore à l'Esprit-Saint. Open your heart to the Holy Spirit. Ouvre ton cœur à l'Esprit-Saint. Saint-Esprit-Saint. J'ai été promis. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit-Saint. Esprit de Dieu. Descend. Ouvre ton cœur à l'Esprit-Saint. 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 Le Seigneur a balayé cette couche sombre sur le monde. Et nous avons maintenant l'éclair de la victoire de Jésus. Jésus ressuscité. Notre Dieu et notre Père. Notre Dieu et notre Père, nous vous bénissons. Amen. Et ce que nous allons vivre ce soir est très important. Je salue tous les téléspectateurs de Divin Amour TV. Et tous ceux qui nous suivent aussi à travers l'évangélisation Vivian Deme Plus, le site. Et aussi le Facebook d'Evangélisation Vivian Deme Plus. Et tous ceux qui nous prennent maintenant à travers les différents supports médias. On peut se poser une question essentielle. Pourquoi être chrétien dans ce monde ? Une personne m'a dit un jour. Mais qu'est-ce que le chrétien apporte dans ce monde ? Qu'est-ce qu'être chrétien, frère Rousseau ? Et face à des drames dans ce monde, on se pose la question, qu'est-ce que le chrétien apporte ? Alors, ce soir, nous verrons à travers ce que Dieu va faire. Il va utiliser l'apôtre Pierre Pour dire aux chrétiens Le message le plus révolutionnaire Je vois trop de chrétiens malheureux Je vois trop de chrétiens Qui envient les hommes de ce monde C'est-à-dire les grands de ce monde Je vois trop de chrétiens Se mettre en genoux devant les grands de ce monde Et parfois être dénaturés Parce qu'ils veulent un poste de responsabilité Ils doivent entrer dans les compromissions Mais nous saurons ce soir Que être chrétien C'est vivre Jésus-Christ dans sa victoire Il y a eu un contraste, frère Rousseau Le spectacle de la mort de Jésus La Bible dit que le ciel s'est obscurcie totalement Il y a eu un tremblement de terre La mort de Jésus Nous ramène au chaos La Bible nous dit qu'au commencement Dieu cria le ciel à la terre Mais la Bible montre dans le verset 2 Que tout était oscure C'est-à-dire qu'il y avait un chaos total Et ce chaos on l'a revu On l'a vécu Lors de la mort de Jésus Il y a eu des tremblements de terre Le voile s'est fondu en deux C'est-à-dire que l'ordre établi était renversé Il y a eu ce chaos Et parce que le monde devait être refait Ce que nous ne savons pas, frère et soeur C'est qu'un monde est passé La mort de Jésus Inaugurait un autre monde Et nous mettait dans ce qu'on appelle l'année de grâce Un temps de faveur Alors la religion passait Et il y avait une seule personne Qui avait accès au lieu très très sans Et le voile est déchiré Ce voile avec une couleur violette Ce voile est déchiré totalement C'est-à-dire que chacun maintenant a accès à ce lieu très très sans Et donc l'homme ancien est passé Mais la résurrection de Jésus-Christ Ça fait très tôt le matin Le soleil d'Orient a éclairé la tombe de Jésus-Christ de Nazareth La pierre a fui, a couru, a été chassée A été renversée La pierre, c'est les obstacles à notre salut Tout ce qui empêchait l'humanité d'entrer Dans sa destinée prophétique Et les rayons de justice du soleil Ont touché le corps de Jésus Et Jésus s'est réveillé Dans l'éclat de la lumière La Bible dit des femmes Ont vu des êtres de lumière Et Pierre et Jean ont vu le tombeau vide Et le soleil avait rempli le tombeau L'éclair du soleil avait rempli le tombeau Et donc c'est un contraste avec ce que nous avons vécu Lors de la mort de Jésus Un nouvel ordre a été établi désormais C'est l'ordre du règne de Dieu Alors nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre Ce que nous sommes au coeur de ce monde Acte 3 A partir du premier verset Pierre et Jean montèrent au temple Pour la prière de la neuvième heure Laissez-moi vous dire ce qu'ils font des histoires sur la religion Vous savez il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore attachés à la religion Ils disent moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis, moi je suis Je vais vous dire quelque chose Jésus n'est pas un fondateur d'une religion Et quand les disciples ont reçu la parole de Dieu Ils ont été transformés Ce que Jésus est venu donner à notre humanité Ce n'est pas la religion Et ce que nous voulons donner aux hommes de ce monde c'est la religion Alors ils nous regardent vivre Ils nous disent mais c'est ça leur religion Et pourquoi ils ne sont pas transformés Non, Jésus n'a pas dit à ses disciples De ne pas continuer à aller au temple Lui-même Jésus continue à aller au temple Parce que Jésus est venu donner la vie Alors nous saurons ce que nous donnons au monde Et nous avons essayé de donner la religion au monde Le monde a rejeté la religion Et parce que nous n'avons pas donné ce dont le monde a besoin Avant que Jésus ne soit dans notre monde Il y avait tellement de religions Tellement de religions Partout pharesseurs il y a des religions Mais est-ce que la religion peut sauver notre monde ? Alors vous allez voir ce que Pierre va dire Or on apportait un important de naissance Qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle Pour demander le monde à ceux qui y entraient Voyant Pierre et Jean Sur le point de pénétrer dans le temple Il leur demanda le mot Alors Pierre fixa les yeux sur lui Ainsi que Jean Il y a ce qu'on appelle le clin d'oeil du Saint-Esprit Nous devons grandir dans la connaissance du Saint-Esprit Pierre connaissait cet homme Ce paralytique Pierre avait l'habitude de voir cet homme Puisque Pierre allait souvent Au temple Mais laissez-moi vous dire que C'est après la Pentecôte Que les disciples ont commencé à fréquenter le temple Oh bien sûr ils allaient quand Jésus y allait Mais Jésus n'a pas pris ses disciples dans le temple Et donc les saints qui entrent dans les disciples Les poussent vers le temple aussi C'est très important phariseur Il y a une différence entre la religion et l'église Le Saint-Esprit te poussera toujours vers l'église Le mot église vient d'un mot simple C'est le mot synagogue Maison de Dieu Donc l'Esprit Saint pousse toujours vers Dieu Et quand le Saint-Esprit vient en toi Même si tu es dans un campement Où il n'y a pas d'église Où il n'y a pas d'apôtre D'évêque, de prêtre, de prédicateur L'Esprit Saint va te pousser vers l'église L'église est d'abord une assemblée de croyants Et quand nous faisons la confusion avec l'église de bâtiment Les hommes peuvent détruire l'église de bâtiment En Syrie, en Irak Les théoristes ont détruit l'église de bâtiment Mais ils n'ont pas pu détruire l'église corps de Jésus Parce que Jésus dit Que le séjour des morts n'aura aucun pouvoir sur mon église Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent ? Ils souffrent parce qu'ils ne fréquentent plus l'église au bâtiment Qui est un lieu agréable Où on se retrouve entre chrétiens Mais ce n'est pas l'essentiel ça L'essentiel c'est l'église corps de Jésus Et toi qui nous écoutes, qui nous suis Quel que soit là où tu es en confinement Tu fais partie de l'église corps de Jésus Et toi-même, tu es une pierre vivante Quel que soit l'endroit où tu te trouves aujourd'hui Tu es une pierre vivante Et tu fais partie de la construction de cette église corps de Jésus Alors tu peux prier maintenant Tu peux prier maintenant En te disant que tu es l'église toi-même Parce que tu es une pierre vivante Alors qu'est-ce que les disciples faisaient après la Pentecôte ? Ils allaient prier avec les juifs Ils ont commencé à construire l'église au bâtiment Que quand ils étaient chassés des temples Quand ils étaient chassés totalement des synagogues Quand ils étaient pourchassés Alors ils ont commencé l'église au bâtiment où ? Dans leur maison Au chapitre 2 verset 42 jusqu'à 47 Nous montrons comment ils ont commencé l'église au bâtiment dans leur maison Alors je vais te dire mon frère et ma soeur Là où tu te trouves S'il y a des chrétiens avec toi dans cette maison Vous êtes en train de faire l'église au bâtiment Alors vous pouvez prier ensemble Parce que vous êtes d'abord des pierres vivantes Continue Alors Pierre fixa les yeux sur lui Ainsi que Jean et dit Regarde-nous Ça c'est le Saint-Esprit Ils tenèrent son regard attaché sur eux S'attendant A en recevoir quelque chose Oui c'est ça frère et soeur Et le pape François que j'aime Fortement A dit quelque chose de très intéressant A dit que si l'église ne proclame pas Jésus Christ L'église sera une ONG de bienfaisance Qu'est-ce que cela veut dire frère et soeur Oh bien sûr notre foi nous pousse à des oeuvres Notre foi si elle est réelle Elle nous pousse à aider le pauvre A aider même celui qui nous prend comme son adversaire ou son ennemi Mais nous sommes là pour quelque chose Nous sommes là pour la visibilité du royaume de Dieu Alors cet homme regarde Pierre et Jean Puisqu'il a regardé le premier En général quand on regarde quelqu'un Quand on regarde un mendiant C'est qu'on veut faire quelque chose On veut lui faire un don Mais écoutez ce que Pierre va dire Mais Pierre dit Que l'argent et de l'or Je n'en ai pas Qu'est-ce que nous pouvons donner au monde frère et soeur Qu'est-ce que nous pouvons donner au monde Frère et soeur l'argent ou l'or nous n'en avons pas Et pourtant Dieu pourvoit nos besoins Mais nous ne serons jamais assez riches pour nourrir tous les pauvres du monde Mais nous devons commencer Je parle souvent de Naboth Naboth c'est dans le deuxième livre du roi Naboth c'est l'homme pauvre Naboth c'est l'homme pauvre Qui avait son champ Et le roi Aqab A arraché ce champ Et poussé par son épouse Jézabel Faire et soeur cette femme Elle avait fait beaucoup de choses Mais là elle a touché le pauvre du Seigneur Et elle est morte Tu ne dois pas toucher Naboth Naboth c'est le pauvre Alors je m'adresse au pays africain Vous voyez le confinement Excusez-moi pour les occidentaux Ils ont de l'argent pour faire des achats Et stocker dans leur congélateur Dans leur cuisine Des aliments Mais en Afrique Naboth vit Naboth c'est l'homme de Abogar Abogar c'est un quartier d'Abogar Ou de Yopougon Ou de Atiokoube Où les gens vivent dans les cours communes Mais je le dis toujours Aux habitants des grandes villes de l'Afrique Chacun doit avoir un abote Une personne Que tu aides discrètement La Bible dit que ta main gauche Ignore ce que donne ta main droite Cette crise qui est prophétiquement derrière moi Cette crise sanitaire qui est prophétiquement derrière moi Parce que la Bible dit Que nous ne marchons pas selon la vue Je vous l'ai dit ici Que nous avons prié avant Pâques Mais en Pâques C'est la résurrection Pâques c'est la résurrection Et cette crise sanitaire est derrière moi Mais qu'est-ce qu'elle montre au monde Vous savez L'écart social Entre le riche et le pauvre Et quelqu'un en parlant des pays d'Afrique Il doit s'appréter pour le pire Je te dis monsieur Ça ne sera pas le pire Et peut-être que tu voulais interpeller le gouvernement Mais l'Afrique n'est pas un tombeau L'Afrique est un temple de résurrection De cette pourriture que vous voyez De cette misère que vous voyez Va jaillir quelque chose qui va étonner le monde Nous avons lancé Africa for God L'Afrique pour Dieu Et Dieu va agir Il va agir dans toute sa puissance Les Africains vont se réveiller Et ils vont lever les mains vers Dieu Et la puissance de Dieu va agir Pierre dit Nous n'avons ni or ni argent Nous n'avons ni or ni argent Faire ça à chrétiens Et beaucoup de chrétiens veulent ressembler Tellement aux hommes de ce monde Oh nous sommes certes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Notre richesse et notre gloire c'est Jésus Christ Paul dit je veux me glorifier d'une seule chose De la gloire de Jésus Quel que soit les charismes ou le ministère que tu as Quel que soit la puissance du Saint-Esprit qui se dégage Tu dois te glorifier d'une seule chose De la croix de Jésus Christ Car le chrétien Il était crucifié avec le Christ Naturellement ressuscité avec lui Nous sommes des personnes crucifiées Crucifiées aux habitudes de ce monde Crucifiées vis-à-vis des valeurs de ce monde Nous avons en nous une autre sagesse La sagesse de Dieu Qui est folie aux yeux des hommes Non frère et soeur Dieu peut te bénir dans toutes sortes de bénédictions Et c'est ce que Paul dit aux Ephésiens Il dit que nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ Et dans les bénédictions que Dieu donne Il peut aussi donner le matériel Je prie aujourd'hui Pour que les chrétiens soient bénis matériellement Et financièrement Mais notre richesse Se trouve dans le nom de Jésus Notre richesse C'est pas ce que nous avons physiquement Notre richesse N'est pas dans notre compte en banque Notre richesse n'est pas C'est pas notre villa La voiture que nous avons C'est même pas le mari ou la femme Que tu as Non Notre richesse se trouve en Jésus Christ Alors Pierre va dire Je ne lis or ni argent Le monde cherche l'or et l'argent Mais avec ce que le monde est en train de vivre Beaucoup sont en train de se rendre compte que l'argent ne peut rien faire Ou peut faire certaines choses Mais face à la mort Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire Quand on te dit que ton parrain est mort Du coronavirus Qu'est-ce que tu peux faire Et surtout s'il n'a pas le Seigneur Jésus Christ Et qu'est-ce que tu peux faire Tu ne peux rien faire que pleurer Alors ce soir je veux te dire La vraie richesse C'est Jésus Christ de Nazareth Le diable a trompé le monde Et beaucoup de chrétiens sont malheureux Parce qu'ils n'ont pas telle chose Et beaucoup de chrétiens Ne sont pas heureux Parce qu'ils n'ont pas ce ou cela Ma Bible à moi me dit Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice Et le reste sera donné en surabondance Dieu sait ce dont nous avons besoin Dieu sait que tu as besoin d'argent Dieu sait que tu as besoin de te marier Dieu sait que tu as besoin de logement Mais laisse-moi te dire Ce qu'on cherche c'est son trésor Notre trésor c'est le royaume de Dieu Et si nous cherchons réellement Dieu Tout ce que les païens cherchent La Bible dit que ce sont les païens Qui sont en quête de ces choses là Vous votre père soulève C'est que vous avez besoin de ces choses Mais cherchez premièrement ce royaume de sa justice Vous savez la justice Selon Dieu c'est la charité Ce sont nos bonnes oeuvres pour le royaume de Dieu La justice c'est la miséricorde Cherche le royaume Et sa justice Car le royaume a une justice La justice du royaume justifie l'autre La justice du royaume ne condamne jamais l'autre Dans la justice du royaume On se pardonne Parce que l'amour pardonne tout La justice vive l'amour C'est donner au-delà de ce que tu devais donner à ton frère La justice sur le débordement de la miséricorde Alors le reste sera donné en surabonnance Alors regardez ce que Dieu va faire papier De l'argent et de l'or Je n'en ai pas Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Christ Le Nazaréen marche Et le saisissant par la main droite Il le reléva A l'instant Ses pieds et ses chébilles S'affermaient D'un pont Il fut debout Oh il fut debout Oh il rose La suite La suite Et le voilà Qui marchait Il entra avec eux dans le temple Marchant Gabandant Et louant Dieu Oh j'ai vu ça plusieurs fois Il y a Dieu sur la gloire Et nous étions à Paris A Dieu soit vraiment toute la gloire Pendant le Sénat des Nations Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire Une dame qui avait totalement Qui était totalement paralysée Et vraiment elle souffrait La puissance du Saint-Esprit tombe sur elle Et cette femme commence à marcher Écoutez-moi ce qu'elle a fait Elle a marché couru Elle a dansé J'ai vu plusieurs personnes Léver leur chaise roulante En pleurant En dansant Quand Dieu touche quelqu'un La personne entre dans la joie Et tout le monde est dans la joie Avec cette personne Il s'attendait à recevoir De l'argent Ou de l'or Mais Pierre Mais Pierre Mais Pierre Mais Pierre A donné à cet homme Ce qu'il avait Ce que nous devons communiquer au monde C'est celui que nous avons Nous avons Celui qui vit en nous Frères et sœurs C'est dont le monde a besoin Le monde a besoin de Dieu Nous sommes le temple de Dieu Le temple du Saint-Esprit Le temple du Saint-Esprit Le monde a soif Non pas de boisson Le monde a faim Non pas de nourriture Mais de la parole de Dieu Cette parole s'est fait chère En Jésus-Christ de Nazareth Frères et sœurs C'est dont le monde attend Le monde attend quelqu'un J'ai parcouru un peu La lecture Des livres sans De toutes les religions Et j'ai vu que le monde Attend quelqu'un Et je me suis rendu compte Que finalement Il y a un croisement Dans cette prophétie Et que ce que Beaucoup de religions Ne savent pas C'est que celui Qu'ils attendent Celui qui viendra Établir la justice Pourquoi l'homme Crée des religions L'homme crée une religion Quand il est opprise Avec d'abord La réalité de son être Et quand il constate Son impuissance Alors il se dit Qu'une force invisible Un être spirituel Doit venir à son secours Et le monde attend Et beaucoup de religions Et je vous dis Monde Que le Messie Est déjà là Et c'est à chaque fois Quand l'homme souffre Comme Jean le bâtit Dans sa prison Ça faisait un moment Qu'il avait baptisé Jésus C'est lui qui a dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Mais voici que Jean Est en prison Jean est en prison Et sa souffrance Jean s'attend A un Messie libérateur Il dit Allez demander à cet homme Est-ce qu'il est vraiment Le Messie Ou bien nous avons L'entendre d'autres On doit entendre d'autres Est-ce vraiment Lui le Messie Ou est-ce que le peuple Doit attendre Notre Messie Jésus dit Allez dire à Jean Les avez devoirs Les sous-entendent Les muets parlent Les lépreux sont purifiés Les boiteux marchent Et les morts ressuscitent La bonne nouvelle Etat de notre pauvre Frère et soeur Ce que nous avons donné Au monde Et que le monde a rejeté C'est la religion Dans les pays africains On voit encore du monde On voit du monde Dans les églises Dans les temples On voit du monde Mais progressivement Ce monde est en train De diminuer Même dans les pays africains Mais en Occident C'est un chaos Mais qu'est-ce que Nous avons donné au monde Nous avons donné au monde Une religion Jésus n'a jamais dit A ses disciples De donner une religion Jésus communique la vie La vie de Zoé La vie de Zoé Et qu'est-ce que Jésus a dit Il dit Je suis le chemin Je suis la vérité Et la vie Jésus a communiqué A ses disciples La vie C'est dont le monde A besoin C'est cette vie Qui se trouve en toi Vous savez Il y a tellement De chrétiens Qui donnent des témoignages Dans une situation Chaotique Le chrétien Reste dans la sérénité Et je veux dire Face à ce virus Si vous voyez quelqu'un Qui adopte Les mesures barrières Et qui est dans la sérénité C'est un chrétien Si vous voyez quelqu'un Qui ne panique pas Devant quelque chose Qui paraît comme un danger Et qui sourit C'est un chrétien Si vous voyez quelqu'un Dans un service Alors qu'il y a La crise économique Parce que la crise sanitaire Donne une crise économique Alors que d'autres ont peur Je vais perdre mon emploi Et que vous voyez Quelqu'un qui est sérén C'est un chrétien Nous avons quelqu'un En nous frères et sœurs Tout ce que le monde cherche C'est cette personne Qui est en toi mon frère Tout ce que le monde cherche C'est cette personne Qui est en toi Qu'est-ce que nous donnons au monde Nous donnons au monde La prière Nous demandons aux gens Comment prier Regardez un peu Faris Les disciples de Jean-Baptiste S'avaient prié Et ils savaient prier un jour Les disciples de Jésus On a vu les disciples de Jean-Baptiste prier Ils sont allés vers Jésus En lui disant Mais Seigneur nous On ne savait même pas prier Et parce qu'ils ont vu Les disciples de Jean prier Alors il va leur dire Une grande vérité Ne rabâchez pas Parce que ces hommes La croient Qu'à force de rabâcher Ou de répéter Ils seront exaucés par Dieu Non Alors il va leur dire Quelque chose de fort Il va leur dire Non Avant même que vous ne priez Votre père vous exorce déjà Alors qu'est-ce que Jésus va dire Jésus n'a pas appris Une prière à ses disciples Jésus a mis ses disciples En relation avec Dieu Et c'est pourquoi il dit Quand vous priez Dites notre père Qui est dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne Et que ta volonté Soit faite sur la terre Comme elle est dans les cieux Vous voyez Et donc Il conduit Les disciples Dans une relation Et c'est pourquoi Faire ça Les disciples A partir de cet instant N'ont pas eu Un livret en main Qu'on appelle Livret de prière Et qu'à chaque fois Ils récitaient Notre père Non Un grand rêve Un grand leader Qui viendra Leur donner à manger Et ils n'ont pas tort Les grands rêvent Avoir encore une plus grande richesse Ils n'ont pas tort Mais je vous dis Faire ça Que cet homme Est déjà présent C'est Jésus Du Nazareth Jésus est capable De te faire passer D'une situation A l'autre Pour t'en orienter Ton coeur Vers le royaume De Dieu Nous ne devons pas Donner au monde Une religion Je suis très fier D'être catholique Très très fier Mais je ne donne pas Au monde L'église catholique Ou la religion catholique Je fais une différence Entre la religion Et l'église Ce que le monde A donné au monde Le plus souvent Le plus souvent C'est la religion C'est pourquoi On se bat Il y a beaucoup De bagarres De conflits De religion Et toutes les nations Modernes Sont des nations Laïques C'est à dire Une possibilité Plurielle De religion Une possibilité Plurielle De religion Ça veut dire Que vous pouvez Vous pouvez Aujourd'hui Créer votre religion Dans n'importe quelle nation Et le monde N'a rempli de religion Donc c'est Pas la religion Qui est la solution C'est la religion C'est Jésus Christ C'est Jésus Christ C'est Jésus Christ C'est dont le monde A besoin C'est Jésus Christ C'est dont Les présidents De ce monde Ont besoin C'est Jésus Christ Parce que Vous allez prendre Un président Dans un pays arabe Et vous lui dites Je suis venu Te donner Une religion Il va dire Mais je suis Déjà Musulman Non frère et soeur Nous n'avons pas Besoin De donner La religion Chrétienne Au genre Nous avons besoin De donner Une personne Qui s'appelle Jésus Christ Et le monde Va changer Bientôt Je vous dis Que le monde Va changer Bientôt J'ai eu la grâce De prêcher L'évangile De Jésus Christ Dans les pays Quasi musulmans Tels que la Tunisie Le curé M'a dit De la paroisse Saint Jean d'Arc Frère Et vraiment Il ne faut pas Les gens vont crier Il ne faut pas Les gens vont pleurer Je lui ai dit Mon père Non je suis assez galant Pour faire pleurer Les gens Pour faire crier Les gens Il dit Non mais vraiment Il ne faut pas Les gens vont crier Il ne faut pas Les gens vont tomber Je lui ai dit Non mais je suis Quand même assez galant Je ne veux pas Tromper Mais bon Ok On va Et Jésus De Nazareth Le premier jour A tellement guéri Les gens Le deuxième jour Dans l'église Il y avait Beaucoup de musulmans Je les ai bien salués Et arrivé un moment Où le Saint-Esprit A descendu D'autres ont crié Mais comme je dis Ce n'est pas L'Esprit Saint Qui fait crier les gens Mais quand l'Esprit Saint Vient beaucoup Les gens crient Les politions Les policiers Entouraient L'église Mais adieu sur la gloire Ils veulent entrer Ils ne pouvaient pas entrer Tellement la puissance De Dieu C'était sur l'église A la fin de la prière Ils ont demandé Mais c'est qui Qui était là On dit Non c'est un Africain Parce que là-bas Nous les noirs On est un Africain Mais celui-là Il doit être fort On dit Il est fort La puissance de Jésus-Christ J'ai prêché à Niame Et la première fois On devait le faire au stade Mais c'était à la cathédrale Et puisque les gens Avent entendu parler De Jésus Qui guérit L'église était remplie De chrétiens Et de musulmans Je leur ai dit Moi je respecte Votre religion Et moi je travaille Avec tout le monde Les juifs Les musulmans Je travaille avec eux Pour la paix Et le développement Dans le monde Donc soyez les bienvenus Et le Saint-Esprit Tommait sur l'église Et l'adja La première personne A être guérie C'était une adja Paralysée Elle a été guérie Par Jésus-Christ De Nazareth Frères et sœurs Nous devons donner Jésus-Christ aujourd'hui J'ai beaucoup d'enfants Spirituels Qui reçoivent Jésus Et qui me disent Frères Que devons-nous faire Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois quitter L'islam Je leur dis Moi je ne prêche pas Réligion Je suis fier d'être catholique Et ils continuent Dans la mosquée A prier Allah Allah c'est Dieu Mais ils prient Allah par Jésus-Christ Des hommes Il y en a qui restent Toujours musulmans Mais Une grande partie Se font après baptiser Et restent catholiques Mais ce n'est pas moi Qui leur dis D'équiter Dieu chemine Avec chacun Non nous n'avons pas Besoin de faire Des comparaisons De religions Ça accentue La haine Et le terrorisme Le fanatisme C'est le fait De s'attacher A une religion Mais être chrétien C'est le fait De s'attacher A Jésus-Christ Alors mon frère Ma soeur Pierre Dit Je n'ai ni or Ni argent Mais ce que j'ai Je te communique C'est que nous devons Communiquer au monde C'est Jésus-Christ Dans la puissance Du Saint-Esprit C'est pas un discours Religieux C'est pas une théologie C'est la puissance De Dieu Le monde a besoin De toucher Jésus Le monde a besoin De voir Jésus-Christ Dans le chrétien Le monde a besoin Pas besoin De religion Dites cela A tous les hommes De Dieu Qu'ils soient musulmans Catholiques Ou protestants Et juifs Dites-leur Que le monde N'a pas besoin De religion Le monde a besoin D'une personne Dans cette situation Où les gens Ne voient plus clair Où chacun a peur Le monde a besoin De l'évangile De Jésus-Christ Il faut placer Jésus-Christ Au-dessus des religions Au-dessus même De la religion catholique Il faut placer Il faut placer Jésus Au-dessus de toutes les religions Toutes les religions Vont converger Vers Jésus-Christ Dans la Bible La Bible dit ceci Tout genoux fléchira Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Et que toute langue Toute langue Toute culture Toute religion Confessera Que Jésus-Christ Est Seigneur A la gloire De Dieu le Père Alors mon frère Ma soeur Je veux que ce soir Tu fasses L'expérience De Jésus-Christ Dans le Coran Il s'appelle Issa Quand vous lisez La Sora de Marie La Sora de Marie Il s'appelle Issa Chez les Juifs Il s'appelle Yeshua Et chez les Chrétiens Il s'appelle Jésus-Christ De Nazareth Et tout le monde Attend cet homme Il est présent Et dans ce que le monde Vit comme oscurité Mais heureusement Que le Pâques Du tombeau A jailli la lumière Et que la lumière Est en train De poussuivre Les ténèbres Je vous l'ai dit Que vous allez entendre De très très Bonnes nouvelles Au fur et à mesure Coronavirus C'est derrière nous Tout ce qu'il faut dire Aux hommes C'est de garder Les mesures barrières Qui sont les mesures D'hygiène Parce qu'il n'y a pas Que le coronavirus Dans le bord Il y a d'autres virus D'autres microbes Et le monde Doit Entrer Dans un système D'hygiène Mais la bonne nouvelle C'est que Jésus est ressuscité Et donc le coronavirus Est derrière nous Alors mon frère Ma soeur S'il y a quelqu'un Qui est triste À côté de toi S'il y a quelqu'un Qui est malade À côté de toi S'il y a quelqu'un Qui a des problèmes À côté de toi Communique Jésus Christ On va chanter encore Il est ressuscité Ce que le Saint-Esprit Me permet de voir Ce soir Ce que le Saint-Esprit Me permet de voir Ce soir C'est grand Jésus est vivant Jésus s'est élevé Il est ressuscité Celui dont le monde A besoin Il s'appelle Jésus Christ Il est ressuscité Allez Alléluia Sur nous Solène Au jour nouveau Allez Alléluia Il est ressuscité Il est ressuscité Alléluia Allez Alléluia Sur nous Solène Un jour nouveau Allez Alléluia Marie De Magdala Et l'autre Marie Allé Voir le tombeau Dimanche Au lever du jour Il est ressuscité Il est ressuscité Alléluia Alléluia Il est vivant Sur nous Solène Un jour nouveau Alléluia Oui il est vivant Je vais prier Je vais prier Et je vais prier Pour ceux qui nous suivent Et pour ceux qui nous suivent Après Et je veux que tu partages Et que tu enregistres Et que tu partages Et que tu communiques Parce qu'il y a quelque chose Va se passer maintenant Voyez ce que le Saint-Esprit Me montre C'est ce grand corps De Jésus Et je vois des personnes De plusieurs De beaucoup de religions Converger vers Jésus-Christ Et qui forment Un grand corps Je vous dis Frères et sœurs Ce corps C'est l'église Ce corps C'est l'église Je dis à l'humanité Il y a une seule église Et nous devons tous Entrer dans la réalité De l'église Par Jésus-Christ Qui est la porte De l'église Parce qu'il est la porte De l'enclos C'est très important Frères et sœurs Et je parle A mes frères Et mes sœurs Qui ne sont pas De la même religion Que moi Ou mes frères Mes sœurs Qui ne sont pas Chrétiens Dieu a un seul corps Je vous l'ai dit Que Jésus Là il se présente Encore devant moi Comme au-dessus De toutes les dénominations Et quand tu entres Dans cette réalité Qui est l'église Le diable Ne peut pas avoir Une autorité Sur ta vie Jésus a dit Soyez un Comme le Père Et moi Nous sommes un Comme le Père Et moi Et que les hommes De ce monde Me reconnaîtrions Comme leur Messie Si vous êtes un Si vous aimez Les uns Les autres Alors je veux Que tu reçoives Jésus-Christ De Nazareth Quelle que soit Ta religion Ta domination Tu vas réciter Après moi Maintenant Tu vas dire Seigneur Je t'ouvre Mon coeur Tu as donné A l'humanité Ton fils Bien-aimé Jésus C'est lui L'agneau de Dieu Qui ôte Les pécheurs Du monde Je te reçois En ce soir Comme mon sauveur Et mon seigneur Je t'ouvre Je t'ouvre Mon coeur Que ton esprit Saint Agisse En moi Afin que Jésus Demeure mon sauveur Et mon seigneur Père je te dis merci De me conduire maintenant Vers le chemin Le chemin de la vie Communique en moi Ton esprit de vie Je veux recevoir de toi La vie Zoé Merci Seigneur Que Dieu nous bénisse Je vous aime Nous nous retrouvons le lundi prochain A la même heure Que Dieu te bénisse Amen Le chemin de la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501